Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa al-raqibatul al-muttaqin, wa salatu wa salamu ala sayyidi al-anbiya wal-moussalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin. Amma Bard, nous avons mentionné hier les faza'il, les vertus des sahabas, et nous avons à la fin de notre cours évoqué que certains savants avaient hiérarchisé, avaient classé la supériorité de certains sahabas par rapport à d'autres en cinq catégories. Et nous avons terminé en disant que le plus exceptionnel dans cela, c'est que Abu Bakr al-Siddiq, r.a. rentre, fait partie de chacune de ces catégories mentionnées, car il fait partie de ceux qui ont accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans chacune de ces expéditions, mais aussi tout au long de sa vie. Et donc fait partie de notre croyance qu'après les al-anbiya alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le plus éminent est Abu Bakr al-Siddiq, r.a. Aujourd'hui, nous allons voir un peu plus en détail qui était Abu Bakr al-Siddiq. Son nom complet était Abdullah, Abdullah ibn Othman. Son nom donc était Abdullah. Son père s'appelait Othman et il vient de la tribu des Quraysh, tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plus particulièrement de la lignée des At-Taymi. Abu Bakr, r.a. était donc, avant la période islamique, connu comme l'un des nobles parmi les Quraysh. Il était connu pour son hospitalité jamais égalée et était également un fin connaisseur de la généalogie des Quraysh. Et il était également respecté pour cela. Aïcha, r.a. disait à propos d'Abu Bakr, à propos de son père, que Abu Bakr, r.a. était l'un des meilleurs généalogistes des Quraysh. Abu Bakr, r.a. fait partie également des rares sahabas dont les quatre générations de sa famille ont côtoyé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son père, Othmane, a apporté l'islam lors du Fathimakka, en l'an 8 de l'Égypte. Sa mère, r.a. a apporté l'islam au début du message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et était connue également sous le nom de r.a. Et Abu Bakr, r.a. avait lui-même deux enfants, avec son épouse qui s'appelait Umair Oman, r.a. Sa fille, Aïcha, r.a. l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son fils qui s'appelait Abdurrahman, qui lui-même avait un fils, qui était donc le petit-fils d'Abu Bakr, r.a. qui s'appelait Mohamed. Donc, Abu Bakr, r.a. il a eu également d'autres enfants avant l'islam, tels que Asma binti Abu Bakr, r.a. et qui, elle, également a apporté l'islam. Donc, c'est quatre générations de sa famille qui ont côtoyé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ses parents, lui-même, ses propres enfants, et également ses petits-fils, tous ont côtoyé, ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, r.a. avait également plusieurs surnoms. Il était connu, il était surnommé Abu Bakr. Abu Bakr, Bakr, qui signifie en arabe, un jeune chameau, un jeune animal. C'est une façon de faire référence chez les Arabes à celui qui est initiateur de bonnes œuvres. Initiateur de bonnes œuvres. Car Abu Bakr, r.a. était de ceux qui étaient le premier à agir pour le dîn d'Allah, s.w.t. Il était connu également sous le nom d'Abu Kouhafa. Abu Kouhafa, c'est-à-dire le fils de Kouhafa, c'était le surnom de son péant. Il était surnommé également As-Siddiq par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. As-Siddiq, pourquoi ? Parce qu'au retour du Mi'raj, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens de Makkah ont entendu les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur les récits du voyage du Mi'raj, Alors, ils se sont tournés vers Abu Bakr, les Quraysh de Makkah se sont tournés vers Abu Bakr, r.a. en lui disant Que crois-tu aussi quand cette personne, à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit avoir voyagé jusqu'à Jérusalem en une seule nuit et de revenir avant l'aube ? Ce à quoi Abu Bakr, r.a. a répondu sans hésitation, que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, alors c'est que cela est véridique. Dans une autre narration, une autre version, il est mentionné qu'il a obtenu ce titre au retour du Mi'raj, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eut l'ordre de Jibril, a.sallam, de raconter ce voyage du Mi'raj aux gens. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Jibril, a.sallam, que inna qawmi la yusaddiquni, que mon peuple ne me croira pas. Alors, Jibril, a.sallam, lui a dit, yusaddiquka abu bakr, wa hu as-siddiq, que abu bakr, abu bakr, r.a. te croira, et il est le véridique. Donc, ici, également, dans cette narration, on voit que c'est Jibril, a.sallam, qui, directement, a donné ce surnom à abu bakr, r.a. de as-siddiq. Dans une autre occasion, également, imam tirmizi, r.a. rapporte de abu hurira, r.a. qu'une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est monté sur le mont Khira. Dans une autre version, s'il s'agissait du mont Ohad, et il avait avec lui, abu bakr, r.a., omar ibn al-Khattab, r.a., Othman, r.a., et également d'être compagnon. Lorsque le mont s'est mis à trembler, alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Donc, ici, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé également le mot siddique pour faire référence, Et les immas sont unanimes, qu'ici, siddique fait référence à abu bakr, r.a. Donc, également, c'était à siddique, parmi ses surnoms, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait donné. Entre lui et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux ans de différence. Abu bakr, r.a. était deux ans plus petit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les caractéristiques d'abu bakr, r.a., si on devait résumer la vie d'abu bakr, r.a. en un mot, Alors, on le résumerait en disant qu'il était le premier homme. Premier homme, le premier homme à croire en la prophétie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sans avoir jamais douté de lui, sans avoir eu un moment d'hésitation. Tout au long de sa vie, il n'a jamais remis en cause les dires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Premier également à avoir accepté le voyage du mi'arad du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Premier à être persécuté pour avoir prêché l'islam ouvertement également. Premier à avoir affranchi un esclave, Bilal, r.a., entre autres, Et on aura l'occasion de revenir sur cela, inshallah. Premier également est le seul qui a accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Lors du hijrat, lors de l'immigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, De Makkah, al-Mukarrama, à Madina, Munawwara. Alors, lorsque tous les deux ont été poursuivis par les Quraysh de Makkah, Et lorsqu'ils ont trouvé refuge également dans la grotte, Dans la grotte qui est appelée à Thour, Donc là également, il n'y avait que Abu Bakr, r.a., Aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le seul qui a donné la totalité de ses biens Pour répondre à la demande du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Lors de la bataille de Tabouk, Qu'on aura l'occasion également de revenir, inshallah. Le seul qui avait eu l'autorisation de remplacer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Pour diriger la salat pour l'imamate, Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, N'était pas en voyage, Lors des derniers instants de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sur l'ordre également du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le seul qui a, On va dire, dans le vécu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Accompli la salat, A la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, A dirigé la salat pour les sahabas, r.a. Le seul qui a eu l'autorisation, A la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, De laisser sa porte, Qui rejoignait celle de la masjid et nabawi ouverte. Et cela était un signe également, Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Envers Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam, Le khalifat. D'ailleurs, cette porte, Qui, aujourd'hui encore, Est ouverte, Et il est accessible, Qui est connue sous le nom de Ba'be Khouha, Ba'be Khouha Abu Bakr, r.a. Qui se trouve juste après Abu Salam, La Abu Salam, c'est la porte où, généralement, On utilise pour aller faire le salami, Juste avant, il y a une porte qui s'appelle Ba'be Khouha Abu Bakr, r.a. Ça, c'était la porte qui était réservée A Abu Bakr, r.a. Et qui rejoignait la masjid et nabawi. Et c'était la seule porte Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Vers la fin de sa vie, Donc, a autorisé que la porte Soit gardée ouverte. Mais tous les autres portes Qui rejoignaient la masjid et nabawi, Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Avait ordonné de les fermer. On citera quelques fazilettes Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, A prononcées à propos d'Abu Bakr, r.a. Pour comprendre la place, l'estime De Abu Bakr, r.a. Dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Iman Boukhali, Rahmatullah alayhi, de Abu Sayyid al-Khudri, r.a. Il dit Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Un jour, a fait un serment En s'adressant aux gens en disant Que Allah subhanahu wa ta'ala A donné le choix à un serviteur Entre le dunya, la vie, le bas monde Et ce qu'il y a auprès de lui C'est-à-dire ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Que Allah subhanahu wa ta'ala A donné le choix à un serviteur Entre la vie d'ici bas Et ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors ce serviteur a choisi Ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala En prononçant cela Alors Abu Sayyid al-Khudri, r.a. Dit que Abu Bakr, r.a. S'est mis à pleurer Alors nous avons été étonnés Par les pleurs d'Abu Bakr, r.a. Suite à ces propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Qu'un serviteur a choisi Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix A un serviteur entre le dunya Et ce qu'il y a auprès de lui Alors juste en entendant cela Abu Bakr, r.a. Il s'est mis à pleurer Et les sahabas, r.a. N'ont pas compris Pourquoi Abu Bakr, r.a. S'est mis à pleurer Alors Abu Sayyid al-Khudri, r.a. Dit que plus tard Nous avons su Que ce serviteur dont il était question Alors n'était autre Que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même Et Abu Bakr, r.a. A'lamana Lui, il avait compris immédiatement Et c'est pour cela Qu'il s'était mis à pleurer Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire que Abu Bakr, r.a. Il a compris Que Lorsqu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Alors cela signifie que bientôt Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Allait quitter ce bas monde Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Dit au cours de ce serment, de ce khutbah Inna min amannannasi alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakr, r.a. Que certes, l'homme Qui a été le plus généreux Vis-à-vis de moi Par sa compagnie Par sa richesse Et par sa richesse C'est Abu Bakr, r.a. L'homme qui a été le plus généreux Vis-à-vis de moi Par sa compagnie Et par sa richesse Était Abu Bakr, r.a. Que si j'avais dû choisir quelqu'un Comme ami, fidèle Âtre que mon seigneur Alors certes, j'aurais choisi Abu Bakr, r.a. Donc, quelques paroles ici Prononcées par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam Pour montrer l'affinité et l'amitié Qu'il avait envers Abu Bakr, r.a. Dans un autre hadith Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Une fois, fut questionné Qu'au prophète d'Allah Qui est celui que tu aimes le plus parmi les gens Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam A répondu Aïcha, r.a. Alors on lui a demandé A propos des hommes Et ce à quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam A répondu Abu Ha, son père C'est-à-dire Abu Bakr, r.a. Dans un autre hadith D'Ibn Umar, r.a. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam A dit à Abu Bakr, r.a. Un jour Anta sahibi ala al-haouz wa sahibi fil-ghal Que, ô Abu Bakr, tu seras ma compagnie En ma compagnie dans le haouz C'est-à-dire ici dans le bassin de Kauthal Le jour de Qiyama Wa sahibi fil-ghal Et tu as été également Dans mon compagnie Dans la grotte C'est-à-dire que dans ce dunya Tu as été en ma compagnie Et dans le akhirat également Tu feras partie Tu seras en ma compagnie également Donc ici, quelques fazilettes A propos Prononcées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam A propos d'Abu Bakr, r.a. Et incha'Allah Donc, on essaiera à partir de demain De voir quelques qualités Qu'avait Abu Bakr, r.a. Et qui, on va dire Des qualités Qui n'étaient pas Qui lui donnaient donc une supériorité Par rapport aux autres également Qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Nous donne la compréhension de ces quelques paroles Et qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Nous fasse également De ceux qui ont un attachement particulier Envers les sahaba R.a. Et l'akhiru da'wahna Anilhamdulillahi Rabbil Alameen Sallallahu alayhi wa sallam Bihamdika Anashadu allahillahi illamta Anastafiru ka wa ratoub L'akhiru da'wahna Sallallahu alayhi wa sallam Sallamahu alayhi wa sallam Sallamahu alayhi wa sallam